... Bonjour à tous, comme je suis content de vous retrouver comme chaque jeudi soir pour la Feuille de Match, émission en partenariat bien évidemment avec la Française des Jeux, la FDJ et surtout Parion Sport, donc Parion Sport et Lotto Foot 15 qui sera donc disponible ce week-end, ce samedi précisément. Nous aurons justement à débattre de la grille numéro 18 de ce Lotto Foot 15, une grille qui vaut 500 000 euros et qu'il va falloir valider avant samedi, prochain samedi 8 février 2020. Je vais m'y mettre parce que c'est compliqué. Dites 20 sur 20. Voilà, 20 sur 20. Bonsoir Bruno Michovine. Bonsoir à tous, mais ravi d'être de retour. Je n'ai pas pu écouter l'actualité, il y a eu beaucoup de travail au mois de janvier, donc là je serai avec vous de façon plus... Plus régulière. Régulière, voilà. Bon, écoutez. Je m'excuse au niveau des téléspectateurs qui m'ont dit, tiens, tu es où ? Bah oui, c'est vrai que Bruno a disparu, le nombre de vues également sur YouTube a complètement chuté. Bonsoir, souris. Vous voyez, il a coupé ses cheveux ? Oui. Et moi je suis passé de l'autre côté. De l'autre côté de la barrière. Je suis passé à ta droite, tâche à sa droite, moi qui suis avec rouge comme la gauche, quoi. N'importe quoi. Bonsoir Nathan Luce. Bonsoir Roun. Toujours placide, le calme, le serein Nathan Luce. J'ai serré entre deux volcans, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations suite à l'absence de Bruno. Oui, c'est vrai, ça s'est vu. Des blocages. Ça s'est vu. Les amis, comme d'habitude, demi-temps, au cours de cette émission, la première où on va un peu parler de l'actu foot. Bon, ce seront des brefs de comptoir si on peut dire. On va parler essentiellement du Paris Saint-Germain, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et puis en deuxième partie, on va feuilleter, bien effeuiller, même j'ai envie de dire, cette grille numéro 18 du Loto Foot 15. Il y a 500 000 euros à gagner, alors faites-nous l'amitié de rester avec nous jusqu'au bout. C'est parti. Messieurs, l'actu de la semaine, j'ai envie de revenir sur un épisode. Alors là, ça m'a beaucoup fait rire, parce que sur les réseaux sociaux, et notamment sur un petit groupe WhatsApp que nous avons en commun, Bruno et Nathan Luce se sont pratiquement étripés sur l'affaire Mbappé. Kylian Mbappé, est-ce qu'on en fait un peu trop sur ce prodige français, selon vous ? Messieurs, la parole est à vous. Non, mais j'ai envie de dire... Est-ce qu'on en dit un peu trop ? Oui, mais pour en dire beaucoup trop, il faut que lui-même, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop ? Alors, je vais déjà commencer en préambule en disant que Kylian, je t'aime, j'aime ce joueur. Qui ne l'aime pas ? Quel amoureux de ce sport, et nous en sommes, qui n'aime pas ce joueur ? Rapide, puissant, champion du monde, 20 ans, enfin tous les voyants sont verts. Son club a disputé le 18 février un match qui nous existe déjà tous en tant que supporter et amoureux du football contre Dortmund, en Allemagne, avec un public qui sera présent. Pourquoi ce type de comportement ? Je replante le décor. Le PSG mène 5 à 0 dans un match qui est bouclé, qu'il a dominé de la tête et des épaules. L'entraîneur, donc Thomas Tuchel, demande à Mbappé de sortir, et là, parce qu'il y avait déjà un précédent, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, ostentiblement devant toutes les caméras, il montre son mécontentement, et il y a une anicroche avec son entraîneur qui effectivement le retient en lui disant, qui est temps de lui expliquer pourquoi je te sors. Je te sors pourquoi ? Pas parce que tu n'es pas bon, pas parce que je suis mécontent de ton jeu, je te sors pour te protéger. Parce qu'on va arriver dans un moment où ça peut agacer les adversaires et j'aurais pu te sortir plus tard, mais je te sors maintenant pour te protéger. Tu reviens d'une difficulté au niveau musculaire. On sait que Mbappé, il est très tonique et que ça peut arriver qu'il se blesse. Je te sors pour te protéger. Et là, en Mondiovision, on voit tout le monde, d'ailleurs ça a déjà fait des débats au Réal, parce qu'ils pensent tout de suite, dès qu'ils se délectent de ça, les journalistes espagnols. Pourquoi tu fais ça à ce moment-là ? Alors on reproche, oui, Tuchel l'a rattrapé, on aurait pas dû lui parler, le laisser sortir. Non, on a un éducateur, Antuchel, il l'a montré, puisque ça n'a jamais été un grand footballeur, mais quelqu'un qui connaît le terrain, t'explique, et puis quel respect pour les autres joueurs. C'est pas un joueur, il est pas au tennis, il est pas au ping-pong Mbappé, tu joues avec 11 joueurs. T'as Icardi qui rentre, qui a besoin de temps de jeu, qui a pas marqué depuis 2-3 journées. C'est quoi ce cinéma ? Moi je suis un sponsor, j'ai pas envie d'investir sur Mbappé qui fait la gueule, qui avait déjà dit lors du trophée, la remise des trophées l'année dernière en UFP, qu'il voulait plus de responsabilité, mais on les a pas encore vus. Responsable justement, tu dois te montrer, serein, tu sors, tu embrasses ton collègue, et puis tu sors tranquillement, il y a tellement d'échéances à venir. Tu as tellement tout Mbappé, tu gâches tout. Pour apporter un peu de doigt à votre moulin, mon cher Bruno, contre Nantes, il avait des occasions, il a pas pris ses responsabilités, il les avait. Il les avait également devant Manchester, à l'époque United, et c'était le jour où, puisque ton Neymar n'était pas là, alors on va me dire, pourquoi il sort pas Neymar ? Neymar, parce qu'il voulait peut-être le faire sortir contre moi, et finalement, l'entraîneur, c'est le chef à bord. Sinon, si tout le monde se fait la gueule quand il sort, ça rime à quoi ? Donc moi, on va en discuter, j'ai juste planté le décor, je suis juste un peu déçu, et il s'est comporté à goulou grand phal, et voilà, qu'est-ce qu'il veut ? Pain et poules ? Alors moi franchement, c'est une entreprise de désengage médiatique. Je comprends, tu aimes le joueur, je l'aime aussi. Maintenant, il faut vraiment qu'on replace le contexte. Il y en a, oui, oui, au pays du football, en effet, on va parler, on a des valeurs communes, le football, la solidarité, le sens collectif. Maintenant, c'est un footballeur de haut niveau. Et dans un vestiaire, il y a des rapports de force. Et ce rapport de force-là doit être géré par Tourelle. Ce qui se passe, ce que moi je vois, c'est que Mbappé, il a conscience des rapports de force dès son plus jeune âge, il est encore jeune. Bruno Hiles, quand il était jeune, en centre de formation, ne voulait pas le faire jouer à un moment donné, parce qu'il trouvait qu'il avait un égo trop développé. Léonardo Jardim l'avait mis au frigo à un certain moment. Il a dû faire menace de transfert pour pouvoir jouer à Monaco. Je rappelle qu'à l'époque, on lui préférait Valère Germain. Et là, maintenant, Tuchel, dont le préféré est Neymar, et ça, tout le monde le sait, il n'y a pas de mythe là-dessus, Tuchel préfère Neymar, décide de le recadrer dans un rôle de petit joueur. Alors, Mbappé, ce n'est pas un jeune joueur, c'est un champion du monde, qui a un statut, dans toute équipe, dans tous les grands clubs d'Europe, ça ne se gère pas comme ça. Si Tuchel était en Allemagne, il n'aurait jamais sorti l'équivalent de Mbappé en lui disant, écoute, parce qu'il faut bien écouter ce qu'il lui dit. Il ne lui dit pas, je te fais sortir parce que... Non, il lui dit, tu es jeune. Jeune de quoi ? De quoi on parle ? Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Il lui a dit, tu es jeune, cet argument-là ne peut pas tenir au point Mbappé. Mbappé le déteste, c'est vraiment l'argument que Mbappé ne veut plus entendre parce qu'effectivement, il répond toujours que combien de matchs de Ligue 1 j'ai fait ? Parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui ont 24, 25 ans, qui déboulent en Ligue 1 et qui ont moins d'expérience du très, très haut niveau que Kylian et Mbappé. Moi, je veux être l'arbitre de ce duel, messieurs. Mais Bruno, j'ai quand même envie de vous dire quelque chose, c'est que Mbappé s'appelle Lionel Messi, on ne le sort pas. Et puis, je n'ai jamais vu... Combien de fois vous avez vu Messi ou encore Ronaldo sortir d'un match ? À part qu'ils sont blessés. Une fois, Lucien Riquet a voulu faire ce crime de Les Majestés, Messi a fait pire qu'Mbappé. Il n'est pas sorti. Il a fait sortir Neymar, et Neymar a quitté le Barça en partie à cause de ça. Mais moi, je parle d'un club, donc je suis supporter de ce club-là. Je ne veux pas d'un joueur qui ne se comporte pas. Ce n'est pas parce que Messi l'a fait ou autre l'a fait. Ce n'est pas une question de Messi, Bruno. Si ça vous donne une certaine forme de jurisprudence, et que vous pensez... Alors, si tous les joueurs... On fait comment ? Mais tous les joueurs ne sont pas... Tu n'en as pas joué pour ça. Tu n'en as pas goûté pour ça. Il y a des jours où il mettait un pied devant l'autre, et on ne l'a pas sorti. Il sort, l'équipe mène 5-0. Il n'y a pas d'enjeu. Mais il y a un enjeu. Non. Le mec, dans son contrat, il y a un certain nombre de buts qu'il marque, il y a un certain nombre de buts... Il y a un enjeu stratégique. C'est qu'il sait très bien que s'il donne à Tuchel l'habitude de le sortir, sans ne rien dire... Il y a le contre-exemple, c'est Thomas Lémar. Un génie du ballon. Pour moi, un très bon joueur, qui a accepté tout ce qu'on lui a fait. Tout ce qu'on a... Un équipe de France... Pourquoi on puisse comparer Lémar et Mbappé ? Non, ce que je veux te dire, c'est que si Thomas Lémar avait défendu fermement ses positions, il aurait joué plus en Coupe du Monde, et il ne se serait pas trouvé dans cette situation-là. Si Mbappé fait du Lémar, il se met de côté. C'est comme ça. Déjà, il en est loin, parce que ce n'est pas du tout le même contexte, et ça fait plusieurs fois que Mbappé fait la gueule quand il sort. Heureusement que fait la gueule. Non ! Mais n'est-ce pas l'Africain ? On va me dire qu'à NBA, c'est différent, les gens, ils rentrent, ils sortent. Mais il y a des fois où il y a... Je ne suis pas d'accord, Bruno. Non, mais je t'arrête tout de suite. Quand tu parles de NBA, arrête. Est-ce que je peux développer ? Tu sors LeBron James. Mais LeBron James sort. Non, tu le sors au quatrième carton, parce qu'il n'y a plus d'enjeux. Quand il y avait 29 ans, personne ne le sortait. Arrête, Bruno. Aujourd'hui, on le protège un petit peu plus parce qu'on se dit qu'on veut aller au payoff. Tu sors Antetokounmpo. Non, tu ne les sors pas, ces mecs-là. Non, Bruno, tu les fais souffler. Tu ne les sors pas. Je veux dire, ce n'est pas pareil. L'équivalent, c'est que tu dis Antetokounmpo, tu as marqué 29 points, il reste deux cartons, tu es sur le banc, tu ne rentres plus. Le mec, il a envie de battre des records. Le mec, il a envie de battre des records de points, de rebonds, de pas d'ici. Mais dans tous les matchs où l'équipe NBA mène de plus de 20 points, les stars sortent et ils acceptent. Steph Curry sort parce que c'est très bien qu'ils ont 82 matchs et qu'il faut se reposer et qu'il faut permettre à des joueurs, des jeunes joueurs de se développer. En plus, les Warriors, c'est le cas typique de quoi on parle. Parce que là, ils ont des joueurs, des grands joueurs absents. Ils ont développé un jeu, ils commencent à gagner des matchs parce qu'on pourra me dire tout ce que vous voulez, plus l'équipe joue ensemble, mieux elle est forte. Ce ne sont pas des individuels. Chaque joueur a son registre. Et même pour le gars qui rentre. On se trompe d'un curseur. Je pense qu'en effet, on a des valeurs communes sur le collectif, sur la solidarité. Maintenant, on parle de joueurs qui ont un égo surdimensionné, ça n'excuse pas tout. Parce qu'ils ont aussi du talent. Mais c'est grâce à cet égo-là qu'ils parviennent à de la performance. Tuchel a fait une faute, pour moi, de communication. Je pense qu'il l'a fait exprès parce qu'il ne faut pas croire qu'il s'agisse non plus d'un individu qui ne pense pas en termes de stratégie. C'est que Tuchel essaie de limiter l'influence de Mbappé. Et pas parce qu'il est jeune, il faut le gérer. Non, par rapport à Neymar. Parce qu'il a décidé, en son âme et conscience, comme Guardiola l'avait fait avec Messi face à Ibrahimović, que c'est Neymar qui sera le patron et qu'il faut qu'on réduise un peu ton feu petit. Et ça, c'est une faute de management grave pour moi. Alors, pour moi, il y a deux choses. Je ne suis pas sûr que Kylian Mbappé irait râler dans les bras de Thomas Tuchel si c'était Zinedine Zidane au Real Madrid. Tu vois où je veux en venir aussi ? Aussi, alors ça, parlons-en. Je ne vais pas en parler, mais je fais juste... Mais oui, mais si tu es un petit con, tu es un petit con partout. Non, pas forcément. Je ne pense pas qu'il mérite le vocable de Petit. On a vu Eden Hazard s'est reactivé avec ses différents coachs à Chelsea. Il ne dit pas grand-chose à Zidane. Parce que Zidane, c'est une référence. Voilà. Tu sais, les mecs, regarde. Je te prends l'exemple de Laurent Blanc. À part notre ami Serge Aurier, qui lui a manqué de respect ? Personne. Même Ibrahimović qui avait une grande gueule. Parce que Laurent Blanc représente quand même quelque chose. Même Ronaldo lui a dit dans l'oreille que c'était un coach qu'il respectait, bien sûr. Alors, on débat. Mais la suite, c'est quoi ? Je ne peux jamais le sortir, Mbappé. Non, mais je voulais parler de la suite. Parce qu'on a peur qu'il aille au Real. Mais si on se couche, c'est fini. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu le sens qu'il n'ira pas au Real et ce n'est pas parce que tu ne le sens pas qu'il n'ira au Real. Ça peut faire partie de tout ce qu'on appelle la préquelle d'un chronique d'un divorce annoncé. Il y a une chance que Bruno... On sent très bien que le PSG, le seul moyen qu'aura le PSG de retenir... Ce n'est même plus le fric, là, maintenant. Parce que finalement, le fric, ils en ont. Ils peuvent proposer un salaire qui serait le double pour Mbappé. Vous me faites rigoler. On a tellement dit que le PSG était une instance qui n'avait pas de... On ne pouvait pas gérer les choses. Je me dis ça ! C'est pas ce que je te dis, là. C'est Léonardo qui la représente. C'est pas ce que je te dis. Léonardo n'a pas recadré vertement... Et Léonardo te dit que la tête du projet, c'est... Ça ne m'a pas. Et en plus... Moi, ça ne m'a pas. Moi, je te dis carrément, je suis tellement dégoûté qu'il peut partir. Il peut partir au Real quand il veut et il ne le fera pas. Parce que s'il y a un des joueurs que moi, je préfère garder, c'est ce Neymar nouveau qu'on voit qui est impliqué. C'est pas un Neymar nouveau. Moi, personnellement... Je pense qu'on a passé l'éponge rapidement sur Neymar. Je pense qu'on a fait preuve d'amnésie. Là, il est devenu un ange parce qu'il a marqué quelques buts contre Nantes et Toulouse. Il met un beau retourné contre Strasbourg en début de saison. C'est génial. C'est pour ça qu'on l'a acheté. C'est pour faire ce genre de match-là. Et ça n'a pas empêché de faire son anniversaire. Et même en termes de management, si on sort du cas de Neymar... D'ailleurs, Mbappé, il est passé combien de temps à l'anniversaire de Neymar ? Zéro minute. 20 minutes. Je crois, 10 minutes. Entre un Super Bowl et un gala de Matuidi. En termes de management... L'histoire des bisounours dont il parlait, c'est ça. En termes de management, Mane Tuchel se trompe parce que non seulement il met un peu Icardi au frigo donc il met du doute chez Icardi. Là, il met Mbappé sur les nerfs. Il garde Neymar. Et finalement, l'équipe qui était en confiance... Bon, Cavani est déjà mort, on est d'accord. Il va rappeler Daniel Vest. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est sur Sarabia qu'il va devoir compter ? Je veux dire, en termes de... Il y a une hiérarchie dans le football. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de hiérarchie. On n'a pas la même... Tu ne sors pas, tu ne sors pas, tu sors Sarabia, tu ne sors pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus sortir Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé, compte tenu de son aura, lui ne peut pas se permettre de faire ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, ça peut être... C'est vrai, parce que quelque part, c'est vrai ce que dit... Non, non, parce que en fait, quel que soit le... Même s'il était au PSG, si tu mets quelqu'un d'autre sur le banc, il fera pas ça. Peut-être que Mbappé... Donc il ne fait pas ça sous Ancelotti ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse sous Guardiola. Je ne suis pas sûr qu'Ancelotti sortait de Mbappé. Voilà aussi. J'ai une question. Mais il fait un double changement. Ils sortent les deux. Voilà. Tactique, ouais. C'est là où... Ah oui, oui, oui. Zidane, on parle de Zidane au Real Madrid. Quand Benitez demande à Cristiano Ronaldo de taper des coups francs. Oui. Il l'invective, il dit, qui es-tu pour mettre... Zidane lui demande la même chose. Eh bien, il fait des coups francs avec Zidane. Alors que Benitez avait raison à la base. C'est l'horreur. Tuchel n'a encore rien gagné. Je suis désolé pour lui. Comme Kike, c'est Tiana Barça, il n'a encore rien gagné. Je suis désolé pour lui. C'est pas de ma faute. Alors, Nathan, j'ai une question pour vous. On fait quoi ? On ne sort plus Mbappé jusqu'à la fin ? On fait quoi ? En tout cas... On ne peut plus sortir ? Si on fait Mbappé sortir, on est mal de sortir. On n'est pas obligé d'être aussi radical. Mais non, mais il faut trouver une solution. Si M. fait la gueule à chaque fois qu'il sort, c'est pas acceptable. Pourquoi il ne sort pas Neymar alors qu'il est au bord du carton rouge ? Oui, il l'a déjà sorti. Pourquoi il ne le sort pas là au bord du carton rouge ? Alors qu'il se prend des pains sur tout le terrain. Il peut être blessé. Mais je ne le sens pas. Je ne suis pas en train de défendre Neymar. Et Neymar serait sorti avec la même attitude. Je n'aurais pas été content non plus. Je dis que tu ne peux pas dans un club qui est le PSG où il n'y a zéro problème actuellement. Tous les voyants sont verts. Avec le comportement... Alors, vous n'avez pas aimé petit con, on va dire, de petit enfant gâté. De petit enfant gaffé, se comporter là. Sinon, on accepte tout. L'entreprise de démonstration. C'est un joueur parmi tant d'autres. Et il y a des fois où il n'était pas bon. Et je me souviens d'un jour d'un match l'année dernière à la même époque contre Manchester et tu n'as pas été bon. Oui, mais Tuchel n'a pas été bon non plus. Tes responsabilités que tu avais prises, tu ne cadrais pas et tu envoyais dans les membres comme les joueurs. Mais si il était là contre la Roma et contre l'Ivera, je ne vais pas le comparer. Je te parle de joueurs concentrant-nous sur le sujet. Il n'a pas toujours été bon. C'est Tuchel principalement qui n'a pas été. Mais Tuchel n'a pas été. Non, c'est l'entraîneur. Bruno, à Marseille, toute proportion gardée. Dimitri Payet n'était pas toujours bon. Villers-Bos ne sort pas. C'est vrai. À la Roma, à Totti n'était pas toujours bon. Et personne n'osait le sortir. Alors ma dernière question, est-ce que ça vous satisfait ce genre de comportement ? Non, on n'a plus pas ce qu'on a dit. Est-ce qu'on peut le faire passer par un égo surdimensionné ? C'est quoi surdimensionné ? Tu ne fais pas de foot, tu fais du ping-pong. Non, tu deviens Federea. Tu deviens, comment il s'appelle ? Jean-Philippe Gassier. Barcelone de 92. Nadal, égo surdimensionné, mais il joue tout seul. Bruno, soit on reste sur le côté moraliste, on dit oui, c'est pas bien, c'est un sale gosse, c'est un petit con, etc. Soit on essaie de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Sinon, on fait de la morale où il ne doit pas sortir. On me met au long frigo 15 jours, il ne joue pas contre... Bruno, il me parle de contrats et de statistiques. Non, mais il a raison. Ça va bien ? Il ne veut pas planter des buts ? Bruno, Bruno, vous êtes prévié, vous ! Quand vous dites ça, vous regardez, vous... Non, mais peut-être... Alors que Mbappé joue tout seul. Mais ce n'est pas une question. Mais Bruno, vous savez, la différence entre Neymar et Mbappé, c'est qu'Mbappé ne peut pas marquer un but tout seul et Neymar peut le faire. Suichel a des chouchous. Neymar dit Maria qu'il a relancé, il a fait sortir du Diable Vauvert. Il n'aime pas Mbappé. Il faut être clair là-dessus. Qui a dit qu'il n'aime pas Mbappé ? Il n'aime pas, je te le dis qu'il n'aime pas. Il faut déjà pour commencer. J'ai pris des informations que je n'aime pas, mais là, c'est pas bon. Mais il n'aime pas. De toute façon, je pense que le prochain contrat de Mbappé est conditionné à celui de Tuchel. Si Tuchel reste, je pense qu'il y a des chances que Mbappé s'en est. Tu as 20 ans, et tu mets déjà ton entraîneur ou un entraîneur de football en difficulté. 21 ans, tu commences mal. Moi, je suis investisseur. Je ne mets pas un kopec sur l'image de Mbappé parce qu'elle ne l'aime pas. Je ne le prends ni pour vendre du dentifrice. Nec le fait. Je ne le prends ni pour vendre des pots. Il a sa propre ligne aujourd'hui. Si c'est l'image que vous voulez donner aux jeunes qui font du foot comme ça, d'avoir ce comportement, vous avez tout faux, les amis. Et on n'aime pas le même... Les jeunes ne sont pas... Je vais arrêter le football. Si ça, ça vous fait kiffer et que c'est ça l'exemple que vous donnez aux jeunes, on arrête tout. C'est trop facile de dire ça. Les jeunes ne sont pas tributaires du comportement de Mbappé. C'est leurs parents qui les éduquent. Et ils voient quoi sur YouTube ? Ils aimaient Ray Movis qui insultaient la France. Ils voient quoi sur YouTube ? Mais non. On ne va pas s'éterniser là-dessus. On va rester dans le cadre du Paris Saint-Germain, mais de façon un peu plus édulcorée. Bon, j'avais promis de ne pas me tuer. C'est bon. Je vais... Vous permettez, Bruno ? Oui. Donc, on va parler maintenant de l'anniversaire de Neymar. Est-ce que, à vous, ça vous pose problème que Neymar ait fêté son anniversaire deux jours avant le match de Nantes ? Non, ça ne me pose pas de problème parce qu'il fait ce qu'il veut dans ce club. Comme il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai connu Romario, un grand joueur qui a gagné la Coupe du Monde avec le Brésil, ce qui n'est pas encore le cas de Neymar, malgré son talent, qui disait à son entraîneur, tu sais, moi, je ne vais pas m'entraîner. Je ne vais pas m'entraîner, mais je te mets deux buts. Et il mettait les deux buts. Donc, tu fais ton anniversaire, tu me gagnes des matchs, il n'y a pas de problème. Et le même Romario, pour qu'on parle de... Qui disait, quand il était assis dans la vie, on lui mettait une place à côté de Bebeto, qui n'était pas n'importe qui, je ne m'assieds pas à côté de Saint-Occard. C'est ça, la réalité d'un vestiaire. Ils ont gagné la Coupe du Monde ensemble. Bon, on ne fait pas le même... Non, mais on parle du football de l'Oléans. Même en tant qu'un exemple... Mais non, mais vous vous délectez de cet exemple-là. Je ne me délecte pas, c'est la réalité du vestiaire. C'est un comportement de voyou. Alors, quand on vous dit... Non, mais vous voulez dire ça, Nathan, avec tout le respect que je vous dois, et vous vous délectez de deux... Je me délecte, je vous donne des arguments. Bruno, Bruno, quand on vous dit que Tourelle doit gérer son vestiaire, même au niveau amateur, même au niveau régional, on n'est pas potes, on n'est pas tous potes, on gagne. Moi, je reconnais des vrais, Bruno. Donc, l'anniversaire de Neymar. Les valeurs de fraternité du sport, tout ça, c'est que... Laissez parler, Snowy. L'anniversaire de Neymar. Non, mais tu as déjà coaché des équipes, tu as coaché des équipes collectives. Tu sais comment ça marche, comme un vestiaire. L'anniversaire de Neymar. Alors, on y va. Il n'y avait pas trop d'orgie. À l'époque de Ronaldo à Marrakech, c'était mieux, je crois. Bon, ben voilà. Voilà, c'est tout. C'était calme. Que ce soit Neymar ou un autre, ce sont des joueurs qui déjà n'ont pas de jeunesse parce qu'on n'est pas à leur niveau sans avoir impliqué et se prendre en main. S'ils font la fête de temps en temps et que ça reste correct, ils ont une vie privée, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent à un moment donné où ça n'empiète pas sur le jeu. S'il avait fait la fête... Non, mais qu'est-ce que vous préférez et qu'il fasse son anniversaire ou qu'il fasse l'amour à sa femme toute la nuit ? C'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Vous savez, si Neymar, c'était appelé Nola Nourou ? On n'en aurait pas parlé. On va se rapporter la même soirée non plus, Rony. Comment ça ? Qu'est-ce que tu as dansé ? Ça a été au buffet PMU de... Ah non, non, à Nîmes, il y a des bons endroits. Nîmes, il y a des bons endroits. Il aurait fait la fête, il aurait fait la chouille quand même. J'ai un signerien qui s'est froissé une cote pendant l'anniversaire parce qu'il est sorti, il n'était pas blessé, il n'a pas pu jouer contre Morte. Mais bon, ça passe. C'est Neymar. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop Neymar, du coup. Je vais vous dire une chose. J'aime beaucoup ce joueur. Néanmoins, j'ai une ambition haute pour lui. Enfin, il a une ambition haute pour lui-même. En 2014, j'ai aimé le Neymar du Brésil. Il a porté tout un peuple derrière lui. Là, maintenant, il fait sa dive. En plus, il n'est même pas en accord avec ses propres ambitions. Je quitte le Barça pour sortir de l'ombre de Messi et gagner un ballon dehors. Deux ans après, j'ai envie d'y retourner. Je croyais à tout. En fait, moi, s'agissant de l'anniversaire de Neymar, les amis, moi, j'ai envie de vous dire que sans citer de nom, je suis allé à des dizaines et des dizaines d'anniversaires de joueurs de foot et des fois, la veille de match. Moi, ça m'est arrivé. Oui, mais non. Je veux dire, il n'y a rien. Comme on dit chez nous, pas des canclos. Je vous parle d'un joueur pour la plupart guadeloupéens, mais qui était à un très, très haut niveau et je suis allé à des anniversaires alors que le lendemain matin, les mecs avaient des matchs pour prendre des entraînements. Mais qui se souvient de ce match ? Marseille qui gagne la Ligue des champions qui font la fête pendant deux jours. Ils doivent rencontrer le PSG dans un match importantissime puisque les deux équipes sont au coude à coude pour emprunter le championnat cette année-là. Et on a le Basile Boli qui n'a jamais marqué le but de la tête de sa vie pratiquement qui te marque un but du milieu de terrain. Non, de l'entrée de la survie. Telle longeante dans un bon match. Et ce jour-là, ils avaient les crocs parce qu'il y avait justement ce dont on parlait, ce que moi j'aime. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe avec des joueurs. Ils étaient bourrés. Dans le couloir, ça fait l'alcool. Tout le monde faisait l'histoire. Avec une entente et il y avait de l'alchimie entre eux. Oui, ça c'est pour nous. Mais à l'intérieur du groupe Bruno, il faut savoir qu'un gars comme Sosé ne supportait pas Didier Deschamps. Il l'appelait Big Head parce qu'à chaque fois qu'il y avait une caméra, il allait, il expliquait la vie du club. Tout ça pour gérer sa carrière. Donc, oui, en tant que spectateurs, on aime très bien l'image du football mais c'est un monde de requins. C'est un monde de requins. Et puis, moi, je trouve qu'ils ont le droit de faire la fête. Pourquoi ? Oui, bien sûr. Non, mais moi, je n'ai pas de souci avec le coup des festifs. Si Neymar s'était appelé Nuala Longo, il aurait fêté le même anniversaire parce qu'on en aurait parlé et il aurait eu 150 000 invités. Et puis, les mêmes journalistes qui critiquent l'anniversaire de Neymar, ils rêveraient d'être invités. Bien sûr. Ils ne le sont pas, ils ont les boules. Donc, il faut arrêter. Mais les mêmes journalistes qui critiquent aujourd'hui Mbappé, je veux dire, ce sont ceux qui n'ont pas fait grand-chose dans le football. Par exemple, Dugarry, je suis désolé, qui, bon, oui, Mbappé, je suis déçu, je suis ci, je suis ça. Sauf qu'un grand champion, c'est en général quelqu'un qui a un gros ego. Je veux dire, Michael Jordan, quand il rentrait sur l'intérêt, tu le savais. Kobe Bryant, père à son âme, pareil, c'est des mecs qui, voilà, moi, j'ai vu Kobe Bryant parler à Paul Gasol comme si c'était son fils. Alors que qui était le plus âgé des deux ? Non, mais attends. Je suis d'accord. Parce qu'il dit à Paul Gasol, est-ce que tu es prêt ce soir ? Parce que ce soir, moi, je ne reviens pas dans un cinquième match dans cette finale. Il lui dit à Paul Gasol et Paul Gasol se met au diapason. La veille, pour votre information, et ça, c'est la petite anecdote parce que j'ai rencontré Kobe Bryant et je l'ai rencontré entre deux matchs à Orlando. Ils jouaient deux matchs. Donc, le premier, ils ont gagné et le deuxième, s'ils gagnaient, remportaient le titre. Le vendredi soir, je vais dans un club qui s'appelle le Blue Martini à Orlando et je vois Kobe Bryant assis avec deux gardes du corps et le mec, il est en train de siroter tranquillement son petit verre. Donc, je veux dire, les grands sportifs, le mec qui s'apprécie gérer... Mais Jordan fumait le cigare. Bien évidemment, mais beaucoup. Mais Zidane aussi, Tréségué aussi. Verratti fume des clubs. Je suis pas d'accord avec Mbappé Salgos, parce que ces garçons sont très bien éduqués. Il est une entreprise de démolition de son image pour des raisons qu'on peut-être mais ça serait important d'en parler parce que ça c'est... Oui, mais c'est pareil. Benzema, ça a été pareil. Ribéry, ça a été pareil. Dès qu'il y a du succès, il faut... Après, il va partir au Real. Même Bruno, le premier à dire qu'en France, on n'aime pas les gens qui réussissent. Ben, c'est clair. Alors, on va fermer la parenthèse. La parenthèse de cette première mi-temps. On va proposer à nos amis téléspectateurs de rester tranquillement installés sur leur fauteuil et on se retrouve dans quelques instants pour... Allez, clac, clac, clac. Ils sont 14 matchs décortiqués tout à l'heure et vous allez voir que ça va valoir beaucoup, beaucoup d'argent puisqu'il y a 500 000 euros à gagner sur cette grille numéro 18. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501